Est-ce que cette interview va laisser des traces ? Vous savez, j'avais un patron qui me disait tout ce que vous dites doit être vrai, tout ce qui est vrai, vous n'avez pas à le dire. Et je pense que le président de la République aurait eu intérêt à avoir le même patron que moi. Il a dit une chose vraie, mais il n'aurait pas dû la dire. Oui, parce qu'en réalité, nous sommes dans une ambiance totalement unie, le bloc occidental, autour des Etats-Unis, face à la dictature russe, face à l'agression russe, et donc ce n'est pas tellement le moment de faire des nuances qui peuvent apparaître comme de l'ingratitude. Mais de nouveau, comme le laisse entendre Patrick à la fin de son intervention, pour le moment, tous ceux qui poussent des cris d'orfraie, c'est évidemment les Américains, mais avec les Américains, la seule coopération qu'ils connaissent, c'est le leadership américain et quelques Européens du Nord. Alors, quand vous n'êtes pas content, vous le dites. Mais quand vous êtes content, vous ne le dites pas. Que pensent les Italiens, les Espagnols, les Grecs et d'autres ? Moi, je ne pense que le président de la République est beaucoup plus proche du centre de gravité européen que certains veuillent bien le dire. Je pense que beaucoup d'Européens se disent... Se disent au moins comme lui, il y a une montée des tensions en mer de Chine, autour de Taïwan. Bon, essayons de ne pas y être entraînés ou au moins essayons de réfléchir à ce qui se passe afin d'avoir une position informée et pas simplement d'être des suiveurs. Mais de parler d'un conflit qui n'est pas le nôtre, c'est vrai que dans le contexte actuel du front allié contre Poutine en Ukraine, c'est une fausse note. Eh oui, tout ce qui est vrai, vous n'avez pas à le dire. Cette déclaration qui a fait réagir aux Etats-Unis, pas n'importe quel Américain, Donald Trump, qui donnait hier soir une interview à la chaîne Fox News et qui s'exprimait dans un langage ordurier, a dit Patrick. Je crois que c'est le mot. On ne peut pas dire que ça vous étonne de la part de Donald Trump. Non, parce que ce n'est pas la première déclaration du type. Vraiment, il a à peu près insulté les dirigeants du monde entier. Et je me rappelle qu'il l'avait fait avec Emmanuel Macron le 11 novembre 2018. Il avait été invité en France pour le centenaire de la fin de la guerre. Et au retour dans l'avion, il s'était déchaîné sur le thème des gilets jaunes. Donc Paris m'avait appelé, sans tenir compte du décalage horaire, pour me demander ce qu'il fallait faire. J'avais appelé la Maison Blanche et on m'avait dit, oh là, vous savez, il en a fait d'autres. Il l'aura oublié dans trois heures. Donc surtout ne réagissez pas, parce que comme c'est un adolescent, il montera en gamme. Et d'ailleurs, trois jours plus tard, il disait à quel point Emmanuel Macron était son meilleur ami. – Oui, c'était après la cérémonie de l'Arc de Triomphe, où il avait été manifestement contrarié par la présence de la chanteuse. – Une cantatrice, je crois, oui. – Qui était Angélique Hidjo, non ? – Oui, c'est ça. – Malgré la grossièreté, est-ce que ce qu'il dit reflète une partie de ce que pensent l'Amérique, et notamment en tout cas les Républicains ? – Oui, en effet, il y a les Républicains, et ce n'est pas moi qui l'ai dit, il y a Farid Zakaria, le grand éditorialiste de CNN, qui a parlé d'hystérie anti-chinoise aux États-Unis, et tout particulièrement chez les Républicains qui ont multiplié les signes en créant une commission pour étudier ce que fait le parti communiste chinois aux États-Unis. On est dans le macartisme. Certains ont dit, il faut reconnaître l'indépendance de Taïwan, ce qui serait une déclaration de guerre. Donc il y a, à l'évidence, du côté des Républicains, on va jouer là-dessus, sur le thème Biden est faible et la Chine est une menace. Les Américains, on le sait, ont une faiblesse, ils ont besoin d'avoir un ennemi, de décrire leur politique étrangère, le bien contre le mal. La Chine, c'est le mal. – La Maison-Blanche, elle, dit que tout va bien avec Emmanuel Macron. – Ils n'ont pas tellement le choix, et c'est vrai que ça va plutôt bien. Vous savez, le problème qu'ont les Américains, c'est lorsqu'ils se tournent vers l'Europe, il n'y a pas quand même énormément de pays avec lesquels ils peuvent avoir un dialogue sur le militaire. Vous voyez, les Britanniques ont quitté l'Union européenne, les Allemands ne veulent pas de la puissance, il reste plus ou moins la France. Donc ça se passe relativement bien. En tout cas, Biden a intérêt de dire que ça se passe bien. – Est-ce que l'ancienneté qui est factuelle aujourd'hui d'Emmanuel Macron dans le continent européen, parmi le paysage des dirigeants, est-ce que ça compte, est-ce que ça pèse, le fait qu'ils soient là depuis 6 ans et qu'ils paraissent aujourd'hui comme un ancien ? – Je ne suis pas sûr que ça pèse, mais parce qu'aujourd'hui, toute la scène européenne a été complètement bouleversée par la crise ukrainienne. C'est vrai qu'on est dans une nouvelle situation, vous avez la montée en puissance, on l'a dit, de la Pologne et des pays baltes, l'obsession maintenant, c'est la sécurité, c'est l'Ukraine, et la France et l'Allemagne sont dans une position plutôt en retrait par rapport à cette guerre. Donc la question qui se pose vraiment, c'est de savoir si ces modifications que l'on sent aujourd'hui, est-ce qu'elles seront pérennes ? Est-ce qu'elles vont durer au-delà de la crise ukrainienne ? Mais il y a aujourd'hui deux Europes très clairement, l'Europe du front, l'Europe qui est pour la victoire inconditionnelle et totale de l'Ukraine, et l'autre Europe qui pense qu'il faut mettre un terme le plus rapidement possible à la guerre, et implicitement, y compris avec des concessions. Ce qui est sûr, c'est que la Chine, elle est ravie des propos du président de la République, Macron, et va laisser penser que la France... Ça, c'est dans le papier de Politico. Il souligne lourdement que l'idée de l'autonomie stratégique de l'Europe, c'est quelque chose, c'est un concept qui est accueilli avec enthousiasme par les Chinois, et que chaque fois qu'il est réaffirmé, chaque fois qu'il est prononcé, il y a des cris de victoire à Pékin. C'est de la communication, ils essayent de marquer des points. Mais lorsque j'entends certains qui disent « Ah oui, mais le président de la République a laissé entendre à la Chine que l'Europe n'interviendrait pas », est-ce que vous pensez que la Chine va décider l'invasion de Taïwan sur le fait de savoir qu'Emmanuel Macron a fait telle ou telle déclaration ? Non, c'est grotesque. Les Chinois prendront leur décision, avec en ligne de mire le Japon, l'Australie, les Etats-Unis évidemment, et Taïwan et la Corée du Sud. Et pas l'intervention, pas de la France. Et pas plus ou moins la présence des Européens plus largement. Oui, les Chinois font ce qu'ils veulent, et d'ailleurs Pékin fait des démonstrations de force ce week-end depuis à réaliser des exercices militaires autour de Taïwan, en allant même jusqu'à simuler des bombardements ciblés contre l'île. Dans le détroit de Taïwan, la Chine poursuit d'impressionnants exercices militaires. Sur mer, 11 navires de guerre et vedettes lance-missiles. Dans les airs, au moins 70 avions de chasse. Un exercice d'encerclement total de l'île de Taïwan. Pékin montre les muscles. Nos troupes se concentrent sur le fait d'être toujours prêtes à combattre à tout moment, de se lancer à temps et d'infliger des dommages efficaces. L'arme est chargée, prête à tirer. Ça s'est dit, lundi, ils avaient annoncé la fin de ces exercices, mais ils encerclaient toujours l'île. Hier, des manœuvres lancées alors que la présidente taïwanaise avait rencontré en Californie le président de la Chambre des représentants la semaine dernière. Ce sont de nouvelles menaces ou l'invasion de Taïwan par la Chine se précise ? Je crois qu'il faut se rappeler, parce que là il y a un narratif occidental, les Chinois assiègent Taïwan. Non, le narratif c'est le président de la Chambre a rencontré la présidence taïwanaise, ce qui est une provocation pour la Chine. Il y a une ligne rouge absolue dans la politique chinoise. Ils feront la guerre pour l'indépendance de Taïwan. Donc tout ce qui va dans le sens de la reconnaissance de Taïwan comme un État indépendant entraîne des réactions chinoises. Là, ce que vous avez vu avec ces opérations militaires, c'est une sorte, alors c'est pas très chinois, une sorte de kabuki, c'est-à-dire de manœuvre, une sorte de manœuvre, c'est un signal codé, un signal qui est de dire, faites attention, arrêtez, arrêtez dans cette voie. Parce que nos amis américains, depuis maintenant 3 ou 4 ans, ont multiplié les petits signes, notamment depuis l'époque de Trump, de faire des visites à un niveau qu'on ne faisait pas jusque-là à Taïwan. Par exemple, Biden a invité le délégué de Taïwan à Washington pour la première fois depuis 1979 à son inauguration. Pourquoi ? Les Chinois sont paranoïaques, ils examinent tout ça à la loupe et ils réagissent. Donc, comme a dit le président de la République, il y a quand même eu des gestes américains et une surréaction, une évidente surréaction chinoise. Mais n'oublions pas non plus un certain nombre de gestes américains.